Salut à tous, aujourd'hui nous vous emmenons à la découverte d'Umbra Draconis, jeu de rôle grandeur nature organisé par Phoenix ASBL et se déroulant dans l'univers bien connu de la série Game of Thrones de l'auteur J.R.R. Martin. Jetons donc un oeil à leur site web que nous vous invitons à aller visiter si vous êtes intéressé par le jeu. Outre la traditionnelle note d'intention que nous vous invitons à aller lire pour savoir de quoi il retourne exactement, nous découvrons donc l'univers du jeu qui se déroule sur le continent de Westeros bien avant les événements narrés dans les livres et la série télé bien connue. Et ce qui nous intéresse le plus c'est cet opus 3, le crabe aux pinces d'or, taverne qui se déroulera les 22 et 23 juin prochains. L'événement suivra un format de taverne, c'est-à-dire uniquement une journée de jeu, et s'il se déroule sur deux jours c'est parce que la même histoire sera jouée par des joueurs différents durant ces deux journées. Pour s'inscrire, on passe par un assez traditionnel formulaire Google Docs qu'il faudra remplir avec nos informations personnelles et notre style de jeu. On remarquera particulièrement des pages dédiées à la sécurité émotionnelle et à la santé. On remplit le questionnaire, on soumet, et c'est parti ! J'ai reçu la réponse de Phoenix ASBL par rapport à Umbra Draconis, opus 3. On va regarder s'ensemble. Salve ! Tout d'abord, dans les excuses pour une réaction tardive, notre force et notre temps ont été mis à rude épreuve et nous ne désespérons pas de vous offrir une grande expérience de jeu. J'espère bien ! Tu es pour le moment planifié dimanche. Ok, sur deux jours, samedi ou dimanche, ce sera donc dimanche. Voici ce qu'on te propose. Réponds-nous en nous indiquant ce que tu ne veux absolument pas jouer, le classement de ce que tu veux jouer, en commençant par le rôle qui te botte le plus. On attend de tes nouvelles et on se tient à dispo pour répondre à tes questions, qui est pour Umbra. Ok, trois propositions. Alors, première proposition, statut noble comme un... Noble. 20-25 ans. Oula, enfin, je me rase. Situation familiale, célibataire, éloigné dans l'ordre de succession, en tout cas à la base, aîné et fils unique, parent décédé, nombreux membres de la famille décédés. Ok, un type tout seul. Type d'activité, écuyé. Dans le cadre présent, survie, collecte d'infos, recherche de soutien et enquête. Tenue simple et neutre de mercenaire, cavalier, armure légère ou intermédiaire n'attirant pas l'attention. Ça, c'est bien, parce que ça ne demande pas de commencer à faire un milliard de trucs et avoir un super costume. Pour une première fois, c'est pas mal. 14, statut combattant, protecteur, physique. 25-30 ans, ouais, ça c'est plus déjà proche. Célibataire, pas de lien familial, mais à de nombreux contacts dans le milieu de la paix. Aha ! Type d'activité, combat, repérage, observation, gestion de contrat. Degré d'incognito, maître, waouh ! Un personnage qui ne fait rien d'autre que suivre et regarder, mais en toute discrétion. Lourde contrainte qu'il faut aimer interpréter. Le dernier, statut, chevalier, rang ou mercenaire. 25-30 ans, célibataire, père encore en vie. Type d'activité, diverses tant que ça rapporte du pouvoir, une position ou de l'argent. Degré d'incognito, nul. Le type, flagrant. Un personnage qui a le sens de la débrouille et qui est mouillé dans pas mal d'affaires. Ouais, ça c'est moi. Ça c'est le genre de truc que j'aime bien jouer, moi. Moi je dirais 10, 12, 6, 14. Parce que maître, calme, attentif, machin, ça va être... Les 3 me plaisent bien, je sais pas quoi faire. On va dire 14, 12, 6. Mon terme de rôle. Dans l'ordre de préférence, je dirais... Je laisse comme ça. Je sais pas, en fait j'ai envie de tous les jouer. Donc moi ça m'est égal. Et voilà, on n'a plus qu'à attendre de voir ce qu'on va recevoir comme rôle. Ok, nous y revoilà déjà parce qu'ils ont répondu super vite là en fait, 26 avril. On a déjà un retour de Phoenix à SBL. Oombra, opus 3 rôle. Merci pour vos réponses rapides qui nous ont permis de vous définir un rôle au plus vite. Dû au nombre restreint de rôles disponibles, la proportion homme-femme, le split samedi-dimanche et aux préférences, nous avons fait de notre mieux pour vous garantir un rôle qui vous apporte la plus grande satisfaction. Si malgré tout vous n'êtes pas satisfait de l'attribution de votre rôle, n'hésitez pas à nous le communiquer pour que nous puissions chercher ensemble une solution. Nous vous confirmons donc que votre présence le... Samedi, Gaspard, dimanche, médias, cool ! Gaspard va jouer le même rôle que moi la veille, quoi. Votre rôle, Théryo Bélis. Précision sur le costume. Vous n'avez pas d'argent, donc de l'utile et de l'efficace sans chichi. Ok ? Une pièce de meilleure facture peut bien sûr être justifiée via votre BG. N'oubliez pas que votre blason, vous êtes un danseur d'eau. Le côté dueliste peut être mis en avant. S'il vous manque quoi que ce soit pour préparer votre tenue, n'hésitez pas à poser vos questions. Mais donc, je vais pouvoir commencer à penser au costume. Faisons ça ! Je marche un peu parce que j'ai dû me garer assez loin. J'avoue qu'avec le sac là... Ouh ! L'armure de cuir, on la sent, quoi. Il va falloir que je m'entraîne à porter la caméra aussi parce que... En fait, vous êtes lourds, l'air d'un, comme ça, à bout de bras. Ah ! Nous y voilà ! Ouvetche ! C'est parti ! On y est. On y va ? La fermette Ouvetche, c'est avant tout une jolie petite cour intérieure pleine de charme et un bâtiment sur deux étages aménagé en taverne avec de nombreuses tables et de superbes plafonds. Et comme c'est bientôt le début du jeu, l'heure est venue de se costumer et de s'équiper. Bon, ben voilà, moi je suis prêt. Donc, on va aller faire un tour, voir un peu ce qui se passe. Vous êtes chaud ? C'est parti ! Ça s'installe, ça s'habille. On va aller voir un peu en bas. Tout le monde finit de s'habiller, achète ses tickets boissons et on commence à se mettre dans l'ambiance. Et quand tout le monde est prêt, c'est l'heure du briefing. L'Orga réunit tout le monde et rappelle les règles de base ainsi que le déroulement de la journée. Après 9 heures d'intrigues, de complots, d'assassinats et autres magouilles, c'est déjà la fin, le débriefing, explication par l'Orga des contre-coups des événements qui se sont produits. Un dernier verre avec les amis et on se retrouve pour le débriefing final de cette aventure. Donc, on ne peut pas rater l'occasion, je vais faire ça avec Gaspard qui a joué le même rôle que moi le samedi. C'est la première fois qu'on peut faire un débriefing à deux sur un rôle, c'est quand même cool. On est ici à l'APN pour faire le débriefing donc ça va faire beaucoup de bruit forcément. Oui, mais c'est convivial. On va voir ce qu'on arrive à en sortir. C'est convivial. Donc, dis-moi, cet event, Ombra Draconis, Opus 3, toi, qu'est-ce qui t'a plu ? T'as fait donc le troisième épisode que je fais d'Ombra Draconis. Toi, t'as fait les trois. Donc, j'ai pu voir l'évolution de l'organisation et en fait, c'est donc une première qualité pour moi, c'est que le live évolue à chaque fois. Donc, l'idée, c'est que ce soit une campagne avec un même fil rouge dans beaucoup de lives, mais à chaque fois avec des lieux différents, des approches différentes. Et donc, la mécanique évolue aussi. Ça, moi, je ne fais que celui-ci. Et il y a un truc que j'ai remarqué, c'est la qualité de l'écriture. Oui, oui, oui. Tous les personnages, il n'y a pas de scénario. C'est vraiment tout le scénario et dans les backgrounds des personnages. Oui, oui, oui. On est lâché, l'organe n'intervient pas, l'organe laisse couler le truc et tout a déjà été placé à l'avance et ça tourne assez bien, je trouve. En fait, oui, c'est un truc qui existe. Depuis le premier épisode, il y a un côté pré-écrit à Umrah Akonis. Dans les premiers épisodes, il y avait plus cette logique que certains scénarios avaient des scènes ponctuelles qui allaient arriver. Après, cette fois-ci, il y avait, comme tu dis, très peu de scénarios, d'éléments, on va dire, scriptés, qui venaient à un moment précis. Beaucoup d'éléments sont de base dans les backgrounds. Maintenant, d'un autre côté, c'est aussi l'épisode, le format avait un côté plus huis clos ou presque murder, on va dire. Donc, c'est généralement des modèles de jeu où il se passe peu de choses, à part les éléments qu'il y a dans le background. Mais justement, en fait, ce qui est fort dans UD et qui gardait dans les autres épisodes en plus, donc qui sont plus longs, c'est ce côté que tous les autres joueurs sont des PNJ et des très bons PNJ pour toi. Donc, on est chacun son PNJ et les autres sont non PNJ parce qu'ils ont toutes les informations pour que le scénario évolue. Donc, ça, c'est ce qu'on vous expliquait. Effectivement, cette fois-ci, c'était un format taverne, une journée. Voilà. Et en général, l'Umra d'Akonis, ça peut aussi être un week-end complet et donc, ce n'est pas les mêmes dynamiques. On essaiera aussi d'en refaire un, peut-être, parce que le suivant arrive. J'ai entendu parler de la garde de nuit, ça m'a beaucoup parlé. Ils nous l'avaient déjà teasé avant, mais… Ils nous ont bien, bien teasé. Voilà, là, ils ont… Un autre truc qui m'a vraiment plu, c'est que, en tout cas, le dimanche, moi, j'ai été timing full. Ça a commencé jusqu'à la fin. Il n'y a aucun moment où je suis sorti du jeu. J'ai joué non-stop pendant les 8-9 heures qui a duré le jeu. Oui, tout à fait. En fait, je pense que ça tient aussi à ce que tu disais sur les personnages très pécrits. Je crois que les gens ont tellement de matière à appliquer, tellement de choses qui les mettent dans le bain qu'on ne s'offre pas de temps mort. Ou si les gens s'offrent de temps mort, ils le font de manière beaucoup plus discrète peut-être que dans d'autres lives. Mais il y a ce côté, oui, clos, très fermé, où le TI, effectivement, reste constant. Et je pense que c'est dû à la densité de la matière. On n'a pas de temps à perdre, surtout qu'en plus, c'est une taverne, c'est très court. Donc il faut vraiment rentabiliser chaque minute. C'était vraiment dense. Et sinon, qu'est-ce qui t'aurait moins plu ? Il manque peut-être quelque chose qui nous met dans l'urgence de la situation. Un événement, une chose, un élément contextuel, justement, peut-être une scène de début de jeu qui nous met vraiment plus dans le contexte de l'urgence. Et ça peut être juste un besoin de moi en tant que joueur. Mais comme c'est quelque chose d'y ressenti dans d'autres lives, voilà, c'est une question que je me pose. Ok. Il y a un autre truc qui m'a un petit peu embêté. C'est le fait qu'on est censé être dans une auberge qui est extrêmement peuplée. On nous dit qu'il y a beaucoup de bruit, qu'il y a beaucoup de gens et que ce qu'on va faire va passer un peu. Et en fait, on n'est que 20 joueurs. Et donc, tu es dans une salle qui finalement est assez vide. Et ça, c'est un truc qui n'est pas forcément la faute de l'orgase. Voilà, tu ne peux pas non plus avoir des figurants qui sont là juste pour faire la masse. Mais donc, ça, ça me donnait un... C'est le seul petit quad d'immersion que j'ai eu. Je comprends le problème. Pour moi, c'est un souci de perception dans le sens que pour moi, une auberge avec 20 personnes, c'est déjà une auberge remplie. Surtout vu la taille de l'endroit. Mais je comprends. Et moi, j'y vois surtout le fait qu'ils avaient besoin de justifier le fait que personne n'allait se poignarder. Parce qu'en fait, c'était basiquement une règle. Pourquoi il l'avait dit ? Il y a les peuples et les auberges. Si vous essayez d'assassiner quelqu'un, vous ne le pourrez pas. Il y a beaucoup trop de témoins. En plus, les joueurs, vous devez imaginer qu'il y a plein de gens. Pour moi, c'est une mécanique qui fait appel à l'imagination, mais qui est aussi un justificatif pour éviter un problème de jeu. C'est un besoin, effectivement, de résoudre un problème qui est un peu time-out. On veut mettre une alliance. On n'a pas tout à fait les moyens de le faire. Donc, on met une règle qui va remplir cet objectif-là. Exactement. Après, il y a aussi l'idée qu'en jeu de rôle, tu peux tenter de simuler un maximum, un grand nombre d'éléments. Il y a quand même des choses que tu n'arriveras pas à faire. Et alors, du coup, il faut commencer à négocier avec la réalité et ne négocier avec les joueurs. Mais là, effectivement, c'est un peu comme en cinéma, la suspension consentie de l'incrédulité, le joueur doit y croire ou non. Alors, là, je vais t'arrêter parce que tu commences à encrire des gros mots. Oui, d'accord. On n'a pas encore fait tous les épisodes pour parler de tous ces termes. Voilà, d'accord. Ce que je veux dire, il faut que quelqu'un y croie, en fait. En masse l'art, quand on te dit qu'il y a des grands bâtiments et que tu ne vois que des tentes, c'est la même chose. On ne peut pas tous avoir un château ou une auberge full de PNJ. Et c'est une manière dont on l'appréhende. Moi, ça me choque peut-être moins, mais je comprends tout à fait la logique. C'était un très chouette en puce d'Ombre Réconise que moi, je découvrais. Alors, il faut savoir que les viewers qui voient cette vidéo nous ont suivis depuis le début, depuis l'inscription, etc., la création du costume, tout ça. D'accord. Donc, ils savent de quoi on parle. Maintenant, on va en rester là pour aujourd'hui. On a déjà fait un long débriefing. Par contre, on va quand même vous raconter ce qu'on a fait pendant cet événement, tous les deux. Et les petites différences. Et pour ça, on va se retrouver la semaine prochaine dans une petite vidéo bonus où on vous raconte l'histoire. Et d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est absolument scandaleux. Oui, faites-le. Et surtout, parlez-en à vos amis. Comme il dit. Salut. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501